C'est citoyen, et massivement, et sans embâche du tout. Donc ce que je demande, je commencerai par remercier toute la population de Cali de la confiance placée en nous. Parce que comme vous le savez, notre campagne était axée sur certains points focaux, comme la salubrité, mais la base de tous ceux-là, c'était la cohésion sociale. Et nous pensons que les Kaloumkans ont adhéré à cela. Nous pensons que la Guinée est un pays phare. La Guinée a porté haut le flambeau de l'Afrique toute entière. La Guinée a donné l'exemple à toute l'Afrique. La Guinée a cassé le campagne colonial. Donc Kaloum est le berceau de tout cela. Parce que comme vous le savez, tout a démarré à Kaloum. Parce que, je le dis et je le répète toujours, le président Ahmed Tsegoutoube est rentré ici dans sa tendre enfance. Et tous ses compagnons qui l'ont accompagné étaient surtout sur Kaloum. Donc, encore une fois, nous remercions la population de Kaloum pour cette contribution mémorable à la libération de toute l'Afrique. Et nous, nous nous engageons à apporter le peu que nous pouvons, tout ce que nous pouvons, pour changer les conditions de vie des Kaloumkans. Ils sont prêts à le faire. Et c'est pour cela que, dès au départ, j'ai signé un pacte social avec Kaloumkans. Ce pacte social repose sur certains points. Donc, par exemple, nous avons décidé, et je pense que nous le ferons, nous atteindrons nos objectifs par la grâce de Dieu, de créer au cours de notre mandat 10 000 emplois jeunes à travers des PME, directes ou indirectes, nous avons décidé de sortir les ordres de Kaloum. Et là, nous l'avons déjà commencé, parce que l'environnement de Kaloum est pollué. Les habitants de Kaloum vivent dans des conditions... Je ne sais pas comment exprimer les...